Vaste projet de renouvellement et d'installation d'équipements. La radiodiffusion télévision ivoirienne se dote de matériel de dernière génération. La RTI fait ainsi son entrée en streaming via Internet pour améliorer la qualité de ses émissions. Aujourd'hui, essentiellement, le streaming c'est pour les téléphones mobiles et c'est pour les ordinateurs. Si vous avez un ordinateur qui a accès à Internet, si vous avez un téléphone mobile qui a accès à Internet, vous allez sur le site de la RTI, www.rti.ci, vous avez un encart qui vous permet d'avoir accès à la télévision nationale et aux deux chaînes de radio. Pour le directeur général, la RTI est en forte progression en audience et en notoriété, plus de 47%. C'est donc l'occasion d'améliorer et de diversifier les modes d'accès au programme de la RTI. La diffusion en direct par Internet donnera l'opportunité aux auditeurs et téléspectateurs en dehors des zones de couverture naturelle de la RTI d'accéder à nos programmes. Je pense notamment à tous nos compatriotes de la diaspora aux quatre coins du monde. Par ce service à forte valeur ajoutée, la RTI s'inscrit dans l'innovation et l'anticipation qu'engendre la diffusion numérique. Beau projet du directeur général et de ses principaux collaborateurs, indique Afoussiata Bambalamine, qui selon elle contribuera au rayonnement de la RTI en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, la direction générale a décidé de franchir un pas en avant, donc de proposer effectivement RTI 1 en direct sur Internet, comme nous l'avons vu, d'entreprendre effectivement l'acquisition de l'écran LED, comme nous l'avons vu également, et d'autres, évidemment, évolutions technologiques. Et tout ça, ça marque une rupture par rapport au passé et met la RTI effectivement sur le chemin de la modernité. Accompagnée du directeur général de la RTI, la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a procédé au lancement officiel des chaînes télé et radio de la RTI en streaming sur Internet. Je vous remercie.